1972, approche théosophique et série éveil du minéral En 1972, en vacances, ils seront aux environs de Nice, au domaine de l'étoile, où ils rencontrent celle qu'ils appellent Tante Marthe Marthe a 90 ans lors de sa rencontre avec Gradalou Elle née dans les années 20, elle possédait quelques hectares à Pessicard au-dessus de Nice Adepte d'une vie saine, elle était un précurseur de la culture biologique et vendait ses produits sur les marchés Elle a toujours cherché la vérité du monde Tante Marthe va lui faire découvrir la théosophie et les théosophes avec des rencontres spirituelles comme celles de Jean Klein Disciples de Krishnamurti, Blavatsky et bien d'autres comme Alexandra David Niel Il devient alors membre de la société théosophique La théosophie met l'accent sur le fait que la matière et l'esprit communiquent, tout en procédant, selon cette doctrine D'une circulation d'énergie dans une communion cosmique du minéral, du végétal, de l'univers animal et humain C'est à partir de cette recherche théosophique qu'il va réaliser les premiers éveils du minéral qui seront suivis quelques années après des éveils du végétal La même année, invité à Belle-Île-en-Mer par une amie de sa promotion à l'ENS Gradalou découvre la côte sauvage et ses rochers Ces mêmes rochers seront l'un des déclencheurs de ce contexte plastico-théosophique à travers la série des éveils du minéral Gradalou dira En partant du principe théosophique où toutes les forces de la nature tendent vers la lumière J'ai voulu, comme l'a dit Alderlin, remettre le principe de l'effort de la matière vers la lumière et vice versa En tant que réflexion indéfinie, elle n'avait pas de fin Elle part symboliquement du sombre pour aller au clair Nous 포기는 am충 hallé Nous croyons aussi des pireurs aux olluines de l'aff говоря teiln ont ses fesses Les carnélns de l'œuvre La 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 Sous-titrage FR ?